salut j'espère que tu vas bien moi grâce à dieu aujourd'hui je vais encore bien si tu me connais pas je me présente je m'appelle caroline et je suis très contente que tu m'accord de ton temps et qu'on puisse partager ce moment ensemble maintenant que les présentations sont faites on peut passer au vif du sujet encore en témoignage je vais te témoigner une période de ma vie durant mes temps de prière durant mes temps de lecture biblique dans ma vie de tous les jours en fait je ne voyais pas ou je n'entendais pas dieu est ce que je suis dans un péché est ce que je suis dans des trucs que tu vois je me suis posé mille et une questions en vain parce qu'au final il n'y avait pas de péché il n'y avait pas de péché non pas que je suis parfait à terre j'ai pris contact avec une amie et je lui ai expliqué un peu ma situation de ce fait petite parenthèse vraiment ayez des amis en christ qui vous conseille comme il faut qui vous réprimante quand il faut qu'il vous aime comme il faut enfin voilà des vrais amis en christ et en fait de ces discussions il ya eu trois conseils que j'aimerais partager avec toi le premier conseil c'est arrêter d'assimiler notre relation avec dieu à celle qu'on a avec d'autres êtres humains ok arrêtons de voir notre relation avec dieu comme celle que par exemple j'ai avec mon mari comme celle que j'ai avec mon ami comme celle que j'ai avec mon papa c'est ok j'ai notre père mais c'est céleste et c'est différent c'est différent on peut pas attendre de dieu les mêmes réactions que notre humain quand je parle avec un homme face à moi je le vois donc des fois il va hocher la tête quand je le dis en tout cas tu as raison tu n'as pas raison il peut me prendre dans ses bras et je vais je vais voir qui va faire ça pour me prendre dans ses bras et je vais lui rendre dans les bras tu vois il peut me répondre là je vais entendre directement non pas que c'est impossible avec dieu c'est pas ce que je dis parce qu'il ya plein d'expériences que moi j'ai vécu que je suis sûre que tu as vécu qui prouve la présence de dieu c'est pas ce que je vais dire c'est que avec l'être humain terre à terre comme nous sommes là on voit les réactions instantanées ok c'est instantané mais on peut pas forcément attendre que avec dieu ce soit toujours instantané il faut qu'on arrête d'assimiler cette relation divine à une relation terrestre deuxième conseil si tu es en comme ton sauveur et maître d'accepter que jésus c'est le fils de dieu dieu a fait de toi son père son enfant j'ai dit dieu a fait de toi son enfant il ya rien qui va enlever ça tu es son enfant c'est tout c'est comme ça je suis la fille de mon père c'est comme ça sur terre je suis la fille de dd c'est comme ça tu es la fille de jean-yves c'est comme ça tu es le fils de marine c'est comme ça c'est un fait et ça rien ne peut t'en enlever ça tu es enfant de dieu c'est d'accepter jésus christ comme ton sauveur et maître si tu as reconnu que jésus christ et le fils de dieu s'était passé par les eaux du baptême aussi soit simplement l'enfant de dieu soit simplement son enfant laisse le saint-esprit te guider et tu verras comme comme c'est léger quoi troisième et dernier conseil je nous dit dans sa parole je mettrai le verset là parce qu'il ya de fortes chances que je ne dis mal que il sera avec nous tous les jours de notre vie et ça jusqu'à la fin du temps jésus il ne ment pas s'il dit qu'il sera avec nous tous les jours de notre vie il sera avec nous tous les jours notre vie même si je ne le vois pas même si je ne l'entends pas même si je ne le sens pas je sais que il est avec moi puisqu'il me le dit il faudrait qu'on arrête de laisser le diable nous faire croire le contraire et ces trois conseils que je voulais partager avec toi n'hésite pas à liker partager t'abonner et puis voilà je te souhaite une bonne journée une bonne nuit un bon matin on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo